qui tue chez nous en Afrique, le président Marien Nguabi, tué, tué, par la France, par la loge satanique, oui, le président Marien Nguabi, un président qui avait un charisme, l'université Marien Nguabi, les grandes universités, les collèges, tout, lui, il allait donner des cours aux étudiants, on l'a tué. Est-ce que le Congo aura un homme comme ça encore ? Je ne pense pas. Ça mettra du temps. Maintenant, ici, le président Marien Nguabi et le cardinal Émile Biahinda, quand on va tuer le président Marien Nguabi, le président Massambadeba, ils vont enterrer le cardinal Émile Biahinda vivant. Mais qui a reçu Sassou au Vatican ? Ce n'est pas le pape ? Mais le pape a oublié ce que Sassou avait tué. Vous voyez ? Maintenant, ici, qui est là ? Le président Marien Nguabi, tué, tué par Sassou, regardez, dans le cercueil en vitrier. Et là, qui nous voyons ? L'homme de masse. Parce que Sassou, à l'époque, en tenue militaire, on lui appelait l'homme de masse. Oui, il a la masse en lui. Parce que je me souviens, Sassou, à l'époque, quand il se voyait avec mon père, notre père, quand Sassou venait, quand Sassou venait me faire la pisse. L'électricité qui sautait. Mais Sassou, Sassou a la masse, la masse électrique. Voilà pourquoi on l'appelait l'homme de masse. Et Sassou, quand moi, j'avais son électrique, Sassou, il me regardait. Et puis, il faisait un petit sourire. Parce que Sassou, il savait, à cette époque, oh, l'enfant-là, c'est un caïd. Mais aujourd'hui, quand Sassou me regarde, quand je parle, Sassou dit, voilà. Voilà pourquoi, lui et moi, quand je lui faisais la pisse, quand j'allais voir son père, il y avait l'électricité qui sautait. Mais oui. Parce que le négatif et le positif ne peuvent pas être ensemble. Mais, attendez, attendez. Mais c'est comme des gens, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui me forcent, me forcent, moi, de repartir avec les indignés 242, d'aller avec Donald Ompérator. Mais je ne peux pas marcher avec des gens négatifs. Le négatif et le positif ne peuvent jamais être ensemble. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Et vous voulez que moi, le thie, que je vienne m'asseoir dans la salle, écouter ce que le vieux boucadien est en train de dire ? Vous croyez que moi, je suis Tintin ? Vous croyez que moi, je suis au pays des merveilles, de Kondi ? Non. Moi, on ne peut pas me mentir. On ne peut pas me mentir. On ne peut pas me madouer. Moi, je suis quelqu'un de l'esprit grandement ouvert. Vous croyez que celui qui a déchiré le drapeau-là, si tu n'as pas un esprit grandement ouvert, tu peux déchirer ça ? Tu peux déchirer cela en faisant une vidéo en direct ? Mais Congolais, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous croyez que moi, on peut jouer avec moi ? J'ai déchiré ce drapeau-là en direct. Ça s'ouvre la tête à tourner. Et vous croyez que moi, on peut jouer avec moi ? Non, vous blaguez, vous blaguez. Vous blaguez. Donc, vous voyez, quand on dit, on parle des combattants. Moi, je ne suis pas un combattant. Moi, je suis un résistant. Est-ce que mon grand-père Grégor André Massois, c'était un combattant ? Non, un résistant. Moi, je suis un résistant déterminé. Moi, je ne suis pas un combattant. Moi, je ne suis pas là pour les enveloppes kaki. Moi, je ne suis pas là pour donner mes fesses. Non ! Les fesses, jamais ! Mes fesses, jamais ! Un homme va mettre son truc derrière, jamais ! Je ne suis pas un pédé. Je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis pas un illuminati. Je ne suis pas un enfoiré de merde, franc-maçon-solerie. Jamais ! Pourquoi, à l'époque, quand je faisais des vidéos avec Willy Onyami sur le vieux boucadien, pourquoi vous ne faites pas des vidéos à ce moment-là ? Aujourd'hui, le vieux boucadien, c'est votre seigneur. Mais le vieux boucadien, le vieux boucadien. Mais qui a fait beaucoup de choses pour le vieux boucadien ? Willy Onyami. Willy Onyami. Voici le tentant assassiné, Massamba Deba, par Sasso, le grand tueur, l'homme du sang. Donc, vous voyez, au Congo, il y a trop eu de gens tués. Voici le grand-père Grégor André Massoua. Voilà. Et vous croyez que ce sont des visages que Sasso peut blaguer ? Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous prenez Sasso pour un dieu. Mais moi, je ne prends pas Sasso pour un dieu. Je prends Sasso pour une merde. Une merde tangible. Demandez à vieux boucadien, qui est votre dieu, qu'il vous enseigne ce qui veut dire les deux éléphants et le lion de gueule. Demandez qu'il vous apprenne ce que ça veut dire le lion de gueule et les deux éléphants. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Demandez à boucadien qu'il vous explique, le vieux boucadien. Demandez ici la branche que les deux éléphants écrasent. Ils écrasent quoi ? Ils écrasent le Congo et le peuple congolais. Demandez à vieux boucadien qu'il vous explique cela. Le bâton, le bâton de commande qu'un vieux avait donné avec des bougies. Au général Mokoko. Le bâton de commande là. Pourquoi on avait donné ça ? Au général Mokoko. Parce que c'est le général Mokoko qui lui a donné le pouvoir. Et le vieux là. Le vieux qui lui avait donné le bâton là. Plus les bougies. Ça se joue jusqu'aujourd'hui, il cherche le vieux là. Il ne le trouve pas. Mais vous vous blaguez avec la puissance du poule ? Vous vous blaguez avec la puissance du bassin du Congo ? Hein ? Non, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ceux qui ont envie de parler peuvent parler dans ce direct. Celui qui a envie de venir parler, il peut parler. Hein ? Hein ? Voilà. Toi qui envoyais tout à l'heure un truc de demande pour parler. Après tu mets un refus. Mais pardon. Pardon. Parce que tu es un traître. Hein ? Vous là. C'est la majorité des gens qui travaillaient pour 8% Sassou. Vous venez, vous faites une demande pour parler. Après vous rejetez. Parce que vous êtes des gens de Sassou. Vous savez que vous ne pouvez pas venir. Vous ne pourrez pas corrompre le tir. Et vous fouillez. Maman Clarisse a quoi là ? Tout ce qu'elle a expliqué. Il y a des gens qui la traitent de malade. Hein ? Mais ce n'est pas une femme malade. Si vraiment Maman Clarisse a quoi là ? Elle était à l'hôpital des malades. Spicatriques. Il faut qu'un jour, elle fasse une vidéo qu'elle dise aux gens qui disent que elle était à l'hôpital psychiatrique qui lui fasse voir le papier. Le papier. Quoi ? Parce qu'elle dit la vérité. Mais la vérité doit... La vérité triomphera. Et Dieu aime ceux qui disent la vérité. Parce que les Illuminati, les francs-maçons et les francs-maçons-selleries, c'est eux qui ont immensement tué au Congo et dans toute l'Afrique. Et ils continuent jusqu'aujourd'hui. Hein ? Cette vidéo que moi je fais, j'ai faite aujourd'hui, c'est une vidéo de véridique et véridique. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre qu'on puisse jouer avec le peuple africain. Il y en a marre. 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 Il y en a marre.